La première fois que j'ai eu un flash, j'étais assez jeune puisque j'avais 7 ans et demi et malheureusement c'était pour quelque chose qui était assez difficile puisque j'avais vu la mort, le décès de mon oncle maternel qui est décédé trois semaines après que j'ai eu ce premier flash d'une maladie foudroyante. Je l'avais annoncé à ma grand-mère, ça a été un petit peu difficile pour moi parce que c'est vrai que quand on est jeune comme ça et qu'on annonce ce genre de choses sans savoir vraiment d'où ça vient et pourquoi, on a tendance à beaucoup culpabiliser et c'est vrai que ça a été un petit peu difficile de pouvoir l'assumer en tout cas pendant quelques temps. Alors pour les prédictions de l'année suivante, généralement je m'y prends deux temps, voire trois temps, donc généralement je commence à la période d'août au moment de mes vacances puisque le soir j'aime bien me mettre tranquillement devant mon face et mes ressentis. Donc je vais faire une petite heure de méditation et ensuite je vais complètement écrire de façon spontanée tout ce que je peux ressentir ou visualiser. Puis après je m'y remets un petit peu au mois de septembre et je finalise en général au mois d'octobre. Alors pour l'international je pense déjà effectivement pour l'Allemagne que Mme Merkel sera contrainte de quitter le gouvernement puisque je pense que le peuple allemand en a marre de sa politique. D'autre part je pense effectivement qu'en Allemagne il y aura beaucoup beaucoup d'émeutes, beaucoup de manifestations, un petit peu comme on les vit en France d'ailleurs et je pense que le peuple allemand va finir un petit peu par se révolter effectivement en tout cas dans les deux ans qui viennent. Même si c'est pas précisément sur 2019, on va quand même en entendre parler effectivement déjà sur la période de 2019. En ce qui concerne M. Trump, je pense que lui va être victime de coups bas, des gens qui l'entourent, de critiques, beaucoup de critiques et beaucoup de trahisons et je pense qu'il va avoir quand même un mandat qui se termine quand même très difficilement et l'année 2019 va être très compliqué puisque là aussi aux États-Unis, je vois énormément de manifestations. Je pense qu'il y a une bonne partie du peuple qui est assez satisfait de lui et c'est vrai qu'il a eu quand même de très bons résultats, notamment en ce qui concerne effectivement le chômage aux États-Unis, mais il y a une partie du peuple qui va se révolter et je vois d'ailleurs particulièrement les jeunes. Alors les rapports entre Trump et Macron, à mon avis, seront relativement tendus. Je pense qu'ils ne sont pas du tout en accord sur le plan politique. Je pense aussi qu'il y a quand même quelque chose de personnel. Alors pourquoi ? Parce que je pense qu'en réalité, ce sont deux êtres qui se ressemblent énormément. Ils ont une politique très différente l'un de l'autre. Je pense que M. Macron essaie d'appliquer justement une politique un peu américaine quand même en France, mais ce sont deux êtres qui ont énormément de tempérament et énormément de caractère. Je pense que déjà au-delà de la politique, il y a quand même un conflit d'hommes. Sur le plan de la santé, cette année, nous risquons malheureusement une grosse épidémie. Je pense même qu'elle peut s'étendre de façon mondiale. Il me semble que c'est une maladie où l'on pourrait remettre en cause un insecte volant. J'ai pensé à Ebola et c'est vrai que ça me... Ebola me parle beaucoup. En tout cas, c'est quelque chose qui y ressemble. Alors, elle peut commencer en 2019, même si ce ne sera pas forcément le plus gros de la crise, si je peux m'exprimer ainsi, sur 2019. En tout cas, il y a vraiment une grosse quintre à avoir de ce côté-là. Par ailleurs, je ressens aussi une maladie qui revient très fortement en France, une très ancienne maladie qui pourrait être remise en cause par l'insalubrité. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait entendre parler des migrants et remettre en cause effectivement la migration en France. Par ailleurs, j'ai visualisé aussi de nombreux décès d'enfants. Ça, ça m'inquiète beaucoup parce que je pense qu'il y a un lien très très fort avec la vaccination multiple. Et puis, d'autre part, j'ai vu un scandale qui pourrait également éclater autour justement des jeunes enfants, voire même des nouveau-nés et qui pourrait effectivement atteindre les enfants ou les nouveau-nés de certains handicaps moteurs ou physiques. Et là, par contre, on pourrait remettre en cause des vapeurs et des gaz plutôt chimiques et qui pourraient provenir d'une centrale, voire de certaines centrales nucléaires en France. Alors, en ce qui concerne l'Europe, par contre, je pense qu'on va tout doucement faire un éclatement de l'Europe. Je sens particulièrement l'Italie cette année, on va en entendre beaucoup parler puisque je pense que, comme les Anglais, l'Italie risque de sortir de l'Europe. L'Angleterre va en sortir totalement. Je pense que s'en viendra aussi l'Allemagne et puis la France, effectivement, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, pour moi, l'Europe qui est actuelle n'existera plus, en mon sens, dans les trois ou quatre ans à venir. Je pense qu'elle va vraiment s'éclater et qu'on va vivre vraiment une crise sociale mondiale et qu'effectivement, l'Europe n'aura plus lieu d'être dans quelques années. Alors, sur le plan politique, je pense qu'on va entendre de nombreux scandales financiers et je pense que M. Macron aura affaire à la justice cette année et pas que cette année d'ailleurs. Mais je pense qu'il ne sera pas seul à être remis en cause puisqu'il y a font partie plutôt de leur passé. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, M. Macron va être trahi par des personnes qui sont politiquement proches de lui et que, tour à tour, les langues vont se délier. Pour le coup, c'est vrai que sur les Européennes, je pense que La République en marche sera au plus bas et que c'est plutôt le parti de Mme Le Pen qui remportera les Européennes. À la suite de ça, on va entendre parler de beaucoup de démissions, non seulement de ministres, mais aussi des députés. Alors, parmi les ministres, moi, je pense effectivement qu'il y aura d'abord Marlène Chapia. Il y aura également le ministre de la Santé, mais il y aura aussi le Premier ministre. En ce qui concerne les réformes actuelles, je pense qu'elles vont être légèrement modifiées, mais qu'elles ne seront de toute façon effectivement pas enlevées. Et je pense que le peuple français qui est devenu de plus en plus austère à la politique de M. Macron risque de se manifester énormément cette année. Alors justement, on a entendu parler des Gilets jaunes. Je pense que les Gilets jaunes, on est parti pour un petit moment. Il y aura une accalmie malgré tout. Je pense certainement effectivement sur le début d'année, voire jusqu'à peu près le début du printemps. Mais je crains que cette démarche du peuple au travers des Gilets jaunes donne quand même la marche à suivre à certains autres mouvements, et particulièrement les étudiants. Je vois aussi les pompiers, dont on entendra beaucoup parler cette année, mais aussi la police, le domaine médical, les domaines des transports, puisqu'il y aura pas mal de grèves aussi, la SNCF, les aéroports. En tout cas, j'ai la sensation que les Gilets jaunes ont montré au peuple qu'on pouvait aussi effectivement dire non, qu'on pouvait dire stop à certaines réformes. Et je pense que ça va donner effectivement pas mal d'idées. Et même sur le plan privé, il y a des gens qui vont, enfin les gens, le peuple va vraiment sortir et descendre dans la rue. Ce que je crois le plus, c'est les étudiants qui risquent effectivement eux aussi de se faire entendre cette année. du coup, c'est vrai qu'on a un climat quand même général sur la France qui est très compliqué. Et je pense même que M. Macron pourrait être contraint de quitter le gouvernement. Je ne pense pas sincèrement qu'il pourra terminer son mandat, d'autant qu'il va vivre aussi une crise un peu personnelle, puisqu'il y a aussi des problèmes avec Mme Macron. Je pense d'ailleurs que le couple ne tiendra pas dans le temps. Alors on n'est pas forcément sur 2019, mais en tout cas dans les 2-3 ans, il pourrait être aussi fortement perturbé de ce côté-là. Mme Macron, elle, risque des petits soucis de santé. On entendra parler de cela, mais plutôt tardivement. Elle aussi va être un petit peu victime de scandales plutôt personnels et familiaux. Peut dire encore, c'est sûr que la France, c'est difficile. Je pense que véritablement, on va vers une crise économique et sociale compliquée, qu'on a d'ailleurs rarement vue dans l'histoire. Je dirais que depuis 1929, on n'a jamais vécu une crise aussi importante. Et elle s'étend de façon mondiale. Alors à ce propos, il y a une chose qui m'est apparue. On en entend vaguement parler à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Et moi, je l'ai écrit effectivement déjà au mois d'août, où je sentais une réforme qui pourrait être votée sur le plan mondial et qui pourrait favoriser l'immigration. Et là par contre, je pense que c'est un événement qui va finir je dirais effectivement de faire monter la colère en France. D'où effectivement cette accalmie effectivement des Gilets jaunes, plus quelques mouvements effectivement qui se montent à côté, les uns ajoutés aux autres. Et puis je crois que cette réforme va finir effectivement de mettre vraiment le peuple en colère. Et là pour le coup, c'est vrai qu'on va vraiment vers des émeutes qui peuvent être sanglantes. Alors au niveau de l'emploi, je pense effectivement qu'il y aura quand même des petites hausses, mais c'est vraiment très léger. Je ne crois véritablement pas qu'on va vers du mieux sur le plan effectivement du chômage. A ce propos d'ailleurs, j'en profiterai pour dire que j'ai aussi senti une réforme qui pourrait être votée pour les demandeurs, ou plutôt contre les demandeurs d'emploi. Dans quel sens ? Je pense qu'on va voter une loi qui va faire que d'une part, on va réduire les indemnisations en matière de finances, mais aussi les temps d'indemnisation pour les chômeurs de longue durée. Par ailleurs, je sens une réforme qui risque d'être votée, qui va contraindre les demandeurs d'emploi à faire des formes de stages, de formations qui seront obligatoires. Et en cas de refus, on leur coupera leurs droits. Je pense, enfin j'ai fait quelque chose comme ça en tout cas. Et c'est vrai que le chômage, là, ça va éclater. Enfin là, il y aura une petite accalmie effectivement sur le printemps, enfin après le printemps, printemps-été. Mais c'est vraiment, c'est très haut, très bas. Mais je ne crois pas du tout effectivement à une hausse importante qui pourrait effectivement vraiment économiquement sortir la France de la tête de l'eau. Ce n'est pas possible pour moi. Suite à toutes les manifestations qui vont se mettre en place, effectivement, c'est sûr que pour moi le commerce va être très difficile cette année. Je pense aussi que le commerce sera de plus en plus victime d'une certaine forme de robotisation aussi. Parce que là-dessus, on va faire beaucoup beaucoup de découvertes. Et c'est vrai que les robots vont prendre place de plus en plus la robotique, que ce soit pour le commerce et dans le milieu médical également. En ce qui concerne le Parti Socialiste, je l'avais déjà annoncé, il disparaîtra totalement du décor. Je pense aussi, je vous l'avais déjà dit d'ailleurs l'année dernière, qu'il y aura de plus en plus de partis qui vont se créer. Et il pourrait y avoir une forme de parti un petit peu ressemblant à l'extrême gauche, mais beaucoup plus souple. Alors j'en profiterai d'ailleurs pour rebondir sur M. Mélenchon, qui lui par contre va perdre de la crédibilité, il en a déjà perdu. Il en perdra encore et je pense qu'il va beaucoup se remettre en question. Pour le coup, je pense qu'il va s'entourer de beaucoup de personnalités féminines autour de lui, au niveau politique. Ce qui va quand même l'aider un petit peu apaiser sa colère, parce que je pense que c'est aussi ce que l'on redoute de M. Mélenchon, au-delà de certaines formes d'idées qui ne sont pas forcément mauvaises. En ce qui concerne Marine Le Pen, elle ne sera jamais présidente, ça j'en suis convaincue. Il est vrai que je vois le prochain président de la République qui pourrait être une femme, mais ce ne sera pas Marine Le Pen. En revanche, elle, elle va céder de plus en plus sa place à sa nièce, qui elle, effectivement, va largement remonter leur parti, parce que je pense qu'elle n'est plus crédible, parce que c'est une jeune femme qui est assez intelligente et qui sera pas mal aimée quand même du peuple français. En ce qui concerne M. Lassalle, je pense que c'est un personnage qui est très aimé, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez juste, puis qui a de la personnalité. Je pense aussi que c'est quelqu'un qui donne un petit peu plus de légèreté à la politique. Maintenant, ce n'est pas quelqu'un pour moi qui aura les épaules suffisamment larges et suffisamment de voix pour prendre une place importante, en tout cas au niveau politique. Je pense que de toute façon, on est en pleine prise de conscience. Je pense que c'est assez général. C'est aussi l'année 3, on dit effectivement que c'est l'année de la Trinité. Mais l'année 3, effectivement, numérologie, c'est aussi l'ouverture, la communication, mais beaucoup la prise de conscience générale. Et d'ailleurs, on le voit effectivement par les manifestations. Mais je pense que cette prise de conscience vient apporter du nouveau, effectivement, politique. Et je pense qu'on a besoin de passer par un effondrement du système pour arriver à d'autres façons de gérer, effectivement, le pays. Et je dis le pays, mais je pense même que c'est assez mondial. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, il y aura de moins en moins de partis politiques connus et de plus en plus de partis politiques qui vont, tour à tour, se faire connaître, se créer, avec une politique beaucoup plus jeune, mais aussi peut-être plus écologiste. On va faire plus attention, effectivement, à la planète, à l'alimentation. On va revenir aussi à une forme de lien social, humain. On va être beaucoup moins divisé. Mais c'est vrai que ça passe, malheureusement, par une crise, une explosion sociale. Et on a deux ans, trois ans assez difficiles. Je pense que jusqu'en 2021, 2022, on va vivre vraiment des moments très, très, très compliqués. Et y compris nos politiques, ça c'est sûr. Alors, côté retraite, je pense effectivement que les réformes ne vont pas s'arranger et qu'il faut s'attendre, dans les deux, trois ans, à peut-être même abandonner l'idée, effectivement, d'avoir des retraites un jour. Ça, c'est très clair. Je vois également des réformes importantes qui visent aussi à diminuer les prestations familiales, diminuer les retraites, comme je vous l'ai dit, jusqu'à ce qu'elles disparaissent peu à peu. Je pense effectivement aussi que les droits de remboursement médicaux sur le plan de la sécurité sociale vont être fortement diminués, voire même disparaître peu à peu. Les mutuelles vont encore continuer d'augmenter, mais elles-mêmes, elles vont effectivement aussi diminuer de plus en plus les taux de remboursement. Je vois également des redressements fiscaux qui vont toucher les entreprises, les moyennes, les petites entreprises, mais aussi de plus en plus les indépendants. Ce qui, évidemment, va créer des crises importantes et où les entreprises vont tour à tour fermée. En ce qui concerne François Hollande, je pense que de toute façon, il ne reviendra jamais vraiment sur le devant de la scène. Je pense toutefois que M. Macron pourrait s'en rapprocher fortement, de lui et de M. Sarkozy d'ailleurs aussi, pour prendre quelques conseils. Mais dans tous les cas, je ne vois pas vraiment ces anciens politiciens comme étant des gens qui reviendront au devant de la scène. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'il faut vraiment qu'on prenne conscience que nous ne sommes qu'un et qu'il faut vraiment qu'on soit unis plus que jamais. Nous allons traverser des épreuves difficiles. Je crois qu'il est temps que nous prenons conscience qu'on n'a pas à se diviser, qu'on n'a pas à se jalouser. On est tous dans le même bateau. Ce bateau est compliqué parce qu'il est mal conduit, il est mal dirigé, il est mal habité par les gens qui nous gouvernent. Malheureusement, on ne peut rien changer. Je pense qu'effectivement, la seule chose qu'on peut changer, c'est la conscience. Et cette conscience, il faut vraiment qu'on la mette en avant. On se bat tout le temps pour la religion, on se bat pour la couleur, on se bat pour des différences, alors que la différence est censée justement nous faire évoluer, nous rassembler et davantage nous aimer. Parce que la différence, c'est aussi ce qui nous fait penser, réfléchir et avancer. Et c'est en étant main dans la main, et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, c'est comme ça qu'on va pouvoir se battre par l'amour et pas par la guerre, pas par les manifestations qui sont sanglantes et où des gens perdent la vie, où des gens malheureusement payent aussi. Parce qu'il faut penser aux commerçants qui malheureusement, eux, perdent des magasins, ont des frais. Économiquement parlant, ça n'a rien de positif. Alors, je ne dis pas que je suis contre les manifestations et contre les manifestants. Il faut exprimer sa colère. Mais on peut peut-être le faire dans l'amour, en s'unissant, en allant dans le même sens, et surtout pas en se jugeant et en se divisant. Voilà, donc moi si j'ai un message, c'est vraiment aimons-nous les uns les autres. C'est très important. Et quand je dis ça, je n'ai pas appel à la religion et je n'ai pas envie d'être une prêtresse ou une gourou. C'est simplement que c'est un cri du cœur dont nous avons tous besoin. Parce qu'individuellement, quand on en parle autour de soi, les gens, ils attendent que ça. C'est l'amour, c'est l'unification, c'est la famille, c'est les amis. Il faut vivre, il faut vivre et vivre bien. Et pour vivre bien, il faut qu'on s'aime les uns les autres. Il faut qu'on soit unis. Et c'est encore une fois, surtout pas en se divisant, qu'on va réussir à faire entendre notre colère et notre désarroi. Donc voilà, allons-y, main dans la main, aimons-nous, soyons ensemble, vivez avec vos amis, sortez, faites-vous plaisir, voyagez. Il y a tellement de belles choses à faire. Nous avons une terre nourricière qui est absolument merveilleuse. On lui fait tout subir et on subit pour le coup. Ça ne sert à rien à tout ça. Je pense que vraiment, il faut qu'on aille tous dans le même sens. Voilà, et vraiment encore une fois, si j'ai un message, j'ai vraiment du cœur à faire passer, manifester, mais dans la paix, dans l'amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada